Musique On se trouve donc aujourd'hui sur le terrain d'Ildèche pour une compétition de tir à l'arc. Tout à fait, oui. Un championnat départemental FITA, Meurthe-et-Moselle. Avec aujourd'hui, on a 180 archers à peu près. On a regroupé pour une journée, un tir à 2x70 mètres pour les adultes et 2x50 pour les jeunes, 40, 30 et 20 aussi. On a toutes les distances aujourd'hui qui sont répertoriées pour le concours. Une des deux plus belles compétitions que le club organise dans l'année ? Tout à fait. Entre la compétition en salle, avec 43 cibles mises, et plus la compétition extérieure, c'est deux gros événements organisés par Pont-à-Mousson, en Lorraine en plus. Le terrain s'y prête. Le terrain s'y prête très bien. On peut mettre encore plus de cibles que ça. On a fait beaucoup plus à certaines époques. Mais là, déjà, 47 cibles, ça commence déjà à être un très beau concours type championnat de France. On se regarde plus nombreux au niveau des civils. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On a beaucoup de jeunes du club, on a une quinzaine de jeunes du club qui tirent aujourd'hui et qui tireront cet après-midi en équipe aussi. L'inconvénient de la Lorraine étant une région pas tellement ensoleillée par rapport au sud de la France, on commence à sortir quand il est à peu près bon début mai pour faire des concours extérieurs. Donc mai, juin, juillet et août, la saison extérieure. Il n'y a pas de vacances pour le tir à l'arc ? Pas beaucoup, on va dire. Après, on enchaîne sur les fins juillet et août, c'est les championnats de France extérieurs. Donc là, il faut qu'on se prépare pour les compétitions là, donc finalement s'entraîner et les vacances après. C'est possible après, fin août ou avant, ça dépend comment on s'organise. Sous-titrage Société Radio-Canada